Merci beaucoup. Aujourd'hui, dans le royaume de Moulompe, il s'agit d'un grand événement parce qu'il s'agit d'une restitution, d'un travail qui a été fait depuis plus de deux mois. La restitution porte sur l'homologation ou la régulation des produits locaux, tels qu'annoncés comme tout à l'heure. Donc il s'agit de faire une restitution. J'en profite pour féliciter le royaume de Moulompe pour tout le travail qu'il est en train de faire. Les gens ont constaté que dans la commune de Moulompe, les populations n'ont pas le même pouvoir d'achat. Ils ont constaté aussi que chacun vend à son prix. C'est pourquoi le royaume Sibélé a mobilisé ses organes traditionnels pour un peu se pencher dans la régulation de ces produits, qui sont des produits locaux, qui sont produits ici même dans le village. Et je crois que maintenant, le seul problème, c'est l'application et le suivi, comme ils l'ont si bien dit. Ça ne sera pas facile. Mais en tout cas, ils ont donné quelques jours pour permettre aux gens vraiment de pouvoir appliquer toutes les décisions qui sont prises. Et si les populations arrivent à s'entendre, tant mieux. Au cas contraire, je disais tout à l'heure qu'il va falloir qu'ils utilisent des moyens vraiment très flexibles pour sanctionner les gens qui ne peuvent pas respecter ces produits. Voilà, je crois que tous les produits qui sont annoncés, l'application sera beaucoup plus délicate pour le produit qu'on appelle le poisson. Parce que comme vous savez, le poisson d'abord n'a pas de prix et son prix est fonction d'ailleurs de sa rareté. Beaucoup de poissons que nous consommons dans la contrée de Moulompe ne sont pas pêchés, surtout dans le royaume de Moulompe. Le poisson nous vient de Elenquine, le poisson nous vient de Guéroméite, le poisson nous vient surtout aussi de Pointe-Saint-Georges. Et ces trois villages que j'ai cités ne font pas partie du royaume de Moulompe. C'est là où il y aura la difficulté. Mais nous avons quand même un point de pêche aussi. Il y a Bénin, il y a Enoum, il y a aussi Canoupa. Voilà, donc il va falloir aussi que ces pêcheurs-là et également les marchands du poisson s'engagent aussi à venir vendre le poisson dans la contrée de Moulompe. Mary Donald